Et bonjour Youtube, bienvenue pour un nouvel épisode, n'oubliez pas de vous sub, pfff, n'oubliez pas de me suivre sur Youtube, de me suivre sur Twitch, de me suivre sur Twitter, de me suivre sur Instagram, de rejoindre notre groupe Discord qui se trouve dans la description de la vidéo évidemment et de mettre un like, évidemment et de me suivre sur Youtube et aussi, allez, on repart, on a dissous le Parlement, comme on l'avait fait dans le précédent épisode parce que nous voulons avoir les pleins pouvoirs. Voilà, tu peux pas devenir roi, un truc du genre, comme ça tu restes au pouvoir et pas de vote. Oui mais faut déjà que le Parlement soit mon avantage. Du coup il faudrait que je détruise le... Mais de toute manière ce que je suis en train de faire ça sert à rien. Parce que de toute façon, si je dessous l'Assemblée, j'aurai toujours les socialos qui voudront pas voter ma loi. Du coup je suis bloqué. Du coup ça sert à rien. J'aurai encore de la thune, j'aurai bien offert un sub pour voir ça. Non c'est pas grave, écoute. De toute façon il y aura bien quelqu'un qui aura un Twitch Prime, Twitch Prime c'est gratos. Ou alors si Kaka veut sub. De toute façon vous avez plein d'avantages. D'ailleurs il faudrait que j'organise vraiment le... Le tournoi HOI4. Pour les subs du coup. C'est possible un coup d'état ? Oui. Annexe le Niger. Ça sera notre prochain objectif plus tard. Mais je voudrais déjà avoir les pleins pouvoirs. Ça marche les versions crack pour HOI4 ? Euh... Je pense pas. Je pense pas. Ouais c'est mon parti qui a la majorité mais de toute manière ça sert à rien parce que... Ils vont voter non. Prends le Maroc. Mais arrêtez ! Pour le moment je vais avoir les pleins pouvoirs du Parlement. Arrêtez de me dire des choses que je vais pas faire. Attendez ! Eh mais c'est incroyable hein ! Faisons les choses proprement. Si je prenais tous les pays du monde à quoi ça servirait ? Y aurait-il un intérêt pour vous à regarder ? Non ! L'intérêt c'est de voir développer le pays. C'est de voir comment on prend le pouvoir. C'est de pouvoir faire tout ceci et cela. Si j'ai annexé tout le monde et je vous dis ben voilà la partie est terminée. On se retrouve pour une nouvelle série. C'est la même chose. On annexe tout le monde. Vous croyez que c'est intéressant si je fais ça ? Franchement ça n'a aucun intérêt. Personnellement moi ça m'intéresse pas de jouer comme ça. GPS 4 c'est pas un jeu de guerre. Si vous voulez un jeu de guerre c'est HOI4 ou etc. Vous pouvez avoir la guerre. Mais GPS 4 ce n'est pas un jeu de guerre. C'est un jeu géopolitique. C'est un jeu de gestion. De stratégie. Voilà. Ce n'est pas que guerre. Si vous voulez faire la guerre vous avez quoi ? Il y a quoi comme jeu de guerre ? Vous avez quoi comme jeu de guerre ? Vous avez Kalof. Vous avez tous ces jeux si vous voulez vous défouler. Mais GPS 4 n'est pas qu'un jeu de guerre. Regardez ce qu'on vient de faire. On vient de faire des autoroutes. On crée des ports. On crée tout ceci. On crée des liens. On fait des choses incroyables au niveau de l'Algérie. On booste l'Algérie. On est en train de créer des partenariats. On a créé une organisation internationale. On est en train de... Et vous vous voulez que la guerre. C'est incroyable. On est en pleine décroissance et tout. Et vous vous dites de faire la guerre. Déjà que je n'arrive même pas à développer l'Algérie. Avec cette décroissance qui pour moi n'a aucun sens. Vous voulez que je fasse la guerre ? Non. On le fera quand j'aurai le plein pouvoir. Quand je me dirai. C'est peut-être le moment de lancer une guerre. Mais pour le moment on n'a pas fini avec l'Algérie. Parce que c'est bien beau. Si on prend le Niger. Ok. Mais on n'aura aucune relation entre le Niger et l'Algérie. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas relié au niveau autoroute. Cette ville-là. Je n'ai pas relié cette ville-là au niveau autoroute. Et au niveau TGV. Enfin bref. On ne l'a pas relié au nord. Regardez. Il n'y a rien. Là ce n'est pas développé ici. On n'a pas d'autoroute. On n'a rien. Nos agences infiltrées. On a encore beaucoup de travail. Les obsèques. Ce n'est pas fini. Notre pays. Il n'est pas terminé. Tu sais pourquoi il y a une décroissance. Car moins de bébés. Car moins de porno. Car tac sur le porno. C'était donc ça. Si c'était ça. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas normal. On ne fera pas la guerre. Si on fera la guerre. Mais ça ne sera pas maintenant. Pas maintenant. On a autre chose à faire. Que faire de la guerre. Oui. Ça fera plaisir à certaines personnes. De toute façon. Je veux développer les transports en commun. Ce n'est pas pour rien. Je voudrais commencer à créer notre premier TGV. Que je voudrais qu'on relie direct à Tunis. Ok. Je vais prendre. Vas-y. Par contre. Non. Mais en fait. C'est trop cher. Les TGV. Parce que 7 milliards. Je n'ai pas les 7 milliards. Enfin si. Mais non. Je n'ai pas investi 7 milliards sur ça. Pourquoi tu ne crées pas d'autres routes. Parce que j'attends un petit peu. Parce que je ne peux pas créer un milliard d'autoroutes d'un coup. Bien. Hop. On la relie ici. Ça va 37 mois. Pour créer cette autoroute. Salut Ibrahim. Ah ouais. Putain. Par contre. Ces villes. Ces villes qui sont ultra loin. 26 mois. C'est très long. Mais. Pas trop le choix non plus. Pas une ville qui est au bord. Si. On va border. Tout. 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 Tout le Maroc. Salut Manu. Investir dans le. Attendez. Attendez. D'abord on fait ça. C'est déjà. C'est déjà. Plus important. Par contre cette ville. Je ne sais pas à qui on pourrait la. Bon. On devrait le relier à ça direct. Tac. Voilà. Mais je voudrais bien le relier. Parce que. Genre. Je voudrais bien. que cette ville elle relie à là. Et que après cette ville. Elle relie à là. C'est un peu. Ouais. Vas-y. On va faire ça. Ah. J'ai fait une découverte scientifique. Très importante. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez. Juste pour relier en autoroute. Ça me fait déjà 1% de PIB. Enfin de déficit. C'est. C'est énorme. Bon. En tout cas. Au niveau des autoroutes. Voilà. On a des constructions. Ça construit. On est tout relié. Le réanimateur. Peut-être. Non. C'était l'intelligence artificielle. Ah. On y est presque. Pour le réanimateur. L'Holovision. Attendez. Ce n'est pas le truc que Mélenchon avait fait. Pour ses meetings. 39% d'intention. Mais c'est encore moins que ce qui était. Mais ça n'a rien changé. C'est juste que le parti de droite. Il gagne un peu plus. C'est tout. Ah non. Ils en perdent. What ? Ta quieste. La vengeance arrive. 37 mois pour 700 kilomètres. Je trouve ça peut. Après. Je peux faire encore plus vite. Mais c'est vrai que ça peut être peu. On peut le considérer comme peu. C'est vrai. L'Algérie se développe. Et vous ne trouvez pas ça plus intéressant. Que faire des guerres. Des guerres. Des guerres. Genre. Vous ne trouvez pas ça plus intéressant. De voir le pays se développer. Créer de la. Enfin. Faire du. De la. Enfin. Bref. Développer le pays. Vous ne trouvez ça pas plus intéressant. Et plus jouissif. Que. Que faire. Ah ben une guerre. Et après on va refaire une guerre. Et après. Bah bam. Voilà. C'est fini. C'est mieux de développer le pays. De développer l'économie. De développer socialement le pays. D'en faire un pays très puissant. Développer militairement aussi. Bien évidemment. On développe des. Les militairement. On développe des porte-avions. On développe tout ça. C'est aussi intéressant. Mais. Bon pour le moment. On n'a toujours pas les technologies. C'est pour ça qu'on attend un petit peu. Ah ouais d'accord. Je crois que nous on peut créer des. Qu'est-ce qu'on peut créer nous. Ah ouais. On peut rien créer. Et pourtant j'ai subventionné. Bon après c'est normal. On n'a toujours pas les. On n'a toujours pas les. Toujours la chine et tout. Qui sont en premier là dessus. Ah ben je peux créer des lance-missiles de level 3. Parce que j'ai les. J'ai les. J'ai la technologie pour. Bah c'est super. En plus ce qui est super bien. C'est comme j'ai investi énormément dans mon industrie. Je peux avoir une. Je peux créer moi-même. Mes propres. Engins militaires. Mes propres bâtiments militaires. Et créer ses propres bâtiments militaires. C'est un pouvoir de souveraineté. Tu n'es pas dépendant des autres. Tu es dépendant de toi-même. Et ça c'est vraiment une très très bonne chose. Du coup on va faire quelques contrats avec nous-mêmes. On va acheter 5. Voilà. On va créer des. On va acheter nos. Nos lance-missiles à nous. On va se développer. Et puis voilà quoi. De toute façon. Nous sommes obligés de se développer. Il nous faut de la croissance. Il nous faut de l'argent. Et il nous faut aussi développer notre infrastructure militaire. Il faut qu'aussi que militairement nous nous développons. Il faut qu'on devienne une puissance aussi militaire. Non pas pour faire la guerre. Mais pour. Ben. Montrer que l'Algérie a un poids politique. Qui correspond au poids militaire qu'elle détient. Et donc si on investit proportionnellement sur la diplomatie. Mais aussi sur le poids militaire. On aura du coup une convalescence entre les deux. Et du coup qu'est-ce que ça fait ? Ben c'est plutôt pas mal. Parce que quand vous allez voir un chef d'état. Quand vous allez voir je sais pas Xi Jinping. Et que quand vous allez voir Xi Jinping. Il va vous dire. Oh pfff. Ton pays c'est de la merde. Regarde moi ces tanks de merde. Moi je t'écrase. En 2-3 mouvements je t'écrase. Et que vous allez voir Xi Jinping. Vous avez des militaires. Vous êtes bien développé économiquement. Vous avez un poids international important. Ben Xi Jinping va vous faire. Ah ouais. Écoute. Écoute. Je veux bien qu'on discute. Qu'on négocie. Parce que si vous allez voir Xi Jinping. Et Xi Jinping vous voit comme une merde. Parce que vous avez pas développé votre pays. Ben c'est lui qui va. Qui va avoir la dominance sur vous. C'est pas moi. Et si vous arrivez avec le même poids. En termes de dominance. Et ben il va. Vous allez aller voir Xi Jinping. Et qu'est-ce qu'il va faire Xi Jinping ? Ben Xi Jinping qu'est-ce qu'il va faire ? Ben c'est simple. Il va se dire. Je peux pas. Je peux pas dire à ce mec. Ce que j'ai envie de lui dire. Parce que de toute façon. Il va dire non. Et il a le pouvoir pour dire non. Parce que. On est à statut égaux. Enfin on est à statut égal. Je sais pas comment on le dit en français. Mais voilà. C'est ça en français. On est équi. Et enfin. On est dans un. On est dans une négociation équitable. Il n'y a pas de la Chine est plus fort que moi. Ou l'Algérie plus fort. On est dans un statut équitable. Et c'est ça qu'il faut développer. Ou alors avec des pays plus faibles. Bien évidemment. Nous on aura plus de puissance que eux. Et c'est. Bah c'est comme ça malheureusement. Malheureusement. Heureusement. Bah c'est comme ça. Écoutez. Ça stimule la production. Et donc l'emploi je suppose. Bah si vous êtes un pays puissant. Oui. En plus comme je fais des achats militaires. Bien évidemment. Comme je vous l'ai dit. J'ai fait une politique de subvention. Pour développer du coup mon industrie. Et ça fonctionne quand même. On a quand même nos biotech. Qui sont en train de construire. On a vraiment de la production de biotechnologie. En Algérie. Et c'est ce qui est plutôt pas mal. C'est que. Au moins. Quand. Parce que nous. Regardez. Regardez. Un truc très simple. Nous investissons. Dans l'enseignement supérieur. Nous investissons dans l'enseignement supérieur. Et on fait sortir des gens. Qui ont de la matière grise. Qui ont. Qui ont un bac plus 5. Un truc comme ça. Bref. Qui sont très bons. Qui sont très bons. En termes. En chimie. Etc. Et bien si vous leur dites. Désolé. Il n'y a pas d'industrie chez nous. Du coup. Tu devras partir dans un pays. Où tu pourras mettre en pratique. Ce que tu as appris. A l'université. Mais ça ne servait à rien. Ça veut dire que nous. À Algérie. On a produit. Entre guillemets. Parce que. On a produit des intellectuels. Pour qu'ils partent ailleurs. Ce n'est pas notre objectif. Nous. À Algérie. Il faut qu'on produise des intellectuels. Mais qu'ils restent dans notre pays. Et que. Quand. Ils restent dans notre pays. Ils puissent améliorer. Le pays. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Messieurs dames. Que je fais tout ça. C'est pas pour rien. Que j'investis dans l'industrie. Dans l'agriculture. Dans les services. Pour que. Qu'on puisse produire. Ici. En Algérie. Et que les gens. Puissent rester. En Algérie. Et ne pas partir ailleurs. C'est normal. Et vous savez. C'est ce que doit faire. Par exemple. L'Arabie Saoudite. Qui est actuellement. Qui forme très bien. Qui forme beaucoup. Beaucoup. Sa jeunesse. Le problème. En Arabie Saoudite. C'est que. En fait. La majorité des gens. Qui sont formés. C'est. La majorité des industries. Qui sont en Arabie Saoudite. Sont. Pétrochimiques. Sont dans la pétrochimie. Sont dans l'hydrocarbure. Parce que. Le PIB. De l'Arabie Saoudite. Dépend énormément. Du pétrole. Et. L'Arabie Saoudite. N'a. Essaye de. Faire. Rentrer de l'investissement. Mais il y a des problèmes. Etc. De toute façon. Aujourd'hui. Ça va être compliqué. Mais voilà. L'Arabie Saoudite. A un gros problème. Et du coup. Il y a des fuites. Il y a des fuites. D'intellectuels. Qui sont. Ils ont été formés. En Arabie Saoudite. Qui partent. Dans d'autres pays. Qui eux. N'ont pas payé. Pour former ces gens. Et du coup. Ils en profitent. C'est comme en France. On a des gens. En France. Qui partent. Vous savez. Que pour former quelqu'un. A l'université. C'est plus de 100 000 euros. Je sais plus combien. C'est une personne. Qui va jusqu'à bac plus 5. C'est plus de 100 000 euros. 100 000 euros. Ça vient de nos impôts. Des taxes. Etc. Qui. Il y a des gens. Ils sont formés en France. Et qui partent. Parce qu'en France. On n'a pas. Parce qu'il n'y a pas les entreprises. Parce qu'il n'y a pas les machins. Et tout. Du coup. C'est une fuite. De la matière grise. C'est une fuite. De la matière grise. Des gens qui ont de la matière grise. Et du coup. C'est ce qui est inquiétant. Et nous. On les capte. On les fait rester ici. Parce qu'on investit. On investit dans la biotech. Et qu'on investit dans tout ça. Et ça c'est bien. Alors. À quoi ça sert de faire des contrats. À des pays. S'il n'y a rien à vendre. Je ne sais pas. Ça stimule la production. Et donc l'emploi. Yep. Mais si la Chine a une dominance. Avec la France. Oui ou non ? Oui. La Chine a une dominance. Plus importante. Elle a. La France. Elle n'a pas forcément son mot à dire. Même si on a Emmanuel Macron. Qui veut empêcher un peu. La République Populaire de Chine. Mais c'est un peu. Bon de toute façon. C'est comme la Grèce. Ou le Portugal. Bref. Mais elle n'a pas trop de poids. Quand même. La République Populaire de Chine. En France. Mais elle a un petit peu de poids. Je fais des contrats commerciaux. Avec les autres pays. À quoi ça sert. De faire des contrats. À des pays. S'il n'y a rien à vendre. Au pire. Essaye de faire. Le sain investissement. Contre la misogynie. Ça devrait plaire aux socialistes. Et donc. À ton parti. Et aussi. Éviter de se ruiner. Essayer de renforcer l'économie. Normalement. L'Algérie a du pétrole. Essaye d'aller faire un contrat. Avec les Européens. Le problème. C'est que je vends déjà beaucoup. Tout mon pétrole. Ça ne va pas plaire aux écolos. On ne peut pas faire plaisir à tous. Tout à fait. Investis dans l'économie. Encore plus. Et fais des nationalisations. Pour renforcer ces industries. Et tu privatises. Quand tu sais qu'ils seront assez forts. Non. Je préfère les privés. Enfin. Je préfère faire. Laissez l'économie. Autre guillemets. Libérale. On ne peut pas dire que c'est une économie libérale. En Algérie. Ce que je fais. Ce n'est même pas libéral. Ce que je fais. Parce qu'on a des subventions. Normalement. L'économie se trouve tout seul. Voilà. Ce n'est pas. Voilà. C'est la. Mais bon. De toute façon. C'était mon objectif. Enfin bref. Ça n'a. Je préfère que les entreprises. Se débrouillent tout seul. Avec mes subventions. C'est mieux. C'est mieux. Et je n'ai pas envie d'avoir des. Vous êtes en train de donner un. Ça va être un peu chiant. Par rapport à ça. Bien. Du coup. On a des investissements. Un petit peu de partout. On va développer encore les éoliens. Mais comment je peux avoir un surplus d'électricité ? Ça je ne comprends pas. En tout cas. On a toute notre électricité qui provient des éoliens. Lol. Hop. On signe des contrats. Ça nous fait un peu d'argent. Et ça fait un peu bousculer l'industrie. De l'armement. Qu'on a. Alors. En sport. Faut qu'on construit. Faut qu'on continue à construire un petit peu. Les stades. Qu'on construise un peu plus de stades. De complexes multisportifs. Qu'on développe un peu tout ça. Tac. Qu'on développe aussi la 5G. La fibre optique. On a un petit peu laissé ceci. Et pourtant c'est important. Mais c'est super cher. Juste pour en augmenter d'un peu. Ça devient trop cher. 2 milliards. Bon allez. C'est un truc à prendre. Ma femme est enceinte. Oh bah bien. Bravo. Bravo pour ton futur enfant. Bravo. Bravo. Bravo parce que j'ai une meupote auquel sa sœur est enceinte. Elle me l'avait dit. J'étais en mode c'est trop bien. Elle va devenir tata et tout. J'ai trop contente pour elle. Égalise le cannabis en plus ça apporte beaucoup de fric. Ouais mais c'est pas énorme. Ah oui c'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il y a le PSGOL ce soir. Avec les filles. Mais bravo à toi Ibrahim pour ton futur enfant. Bien joué. Bien joué. Ça. J'allais faire une blague beauf mais... C'est pas le moment adéquat d'en parler. Putain. Faut que j'arrête. Non mais on s'en fout du cannabis pour le moment. Les élections législatives. Par contre ce qui est très bien c'est que les parties d'extrême droite reprennent un peu plus de pouvoir. Ça va m'aider pour faire passer cette loi par exemple. Ouais par exemple là on en a que 15 quoi. Et là il y en a un peu plus. Du coup on pourra refaire passer la loi. Merci. Bah bravo à vous deux du coup et j'espère que... Que tu es prêt à accueillir ton nouvel enfant. Et que tu vas lui chérir, lui apporter tout l'amour qu'il faut et... Et l'aimer. Énormément. Bonsoir. Les premières estimations viennent de tomber. Et bien l'éduquer. Ils sont en mesure de vous donner les résultats pour le premier tour. Les voici en images. Bien. Essayez de taxer plus les riches car les pauvres aiment qu'on taxe les riches. Ouais mais j'ai 100% et puis non. Les riches j'ai pas trop envie de trop les taxer non plus. Ok. Très bien. Et de lui dire de lâcher un sub-twitch. Ouais. Fais ça aussi. Bon ce qui est bien c'est qu'on a un peu plus de croissance. Je crois que je vais refaire encore des... Des contrats militaires. Et je peux acheter des tanks. Et faut pas perdre le nord. On va en acheter plein. En plus on a beaucoup de tanks. Les riches avec ou sans taxe ils se barrent. Bah ils se barrent bien quelque part. Non je vais pas les taxer. Je vois pas l'intérêt de taxer ces personnes là alors que on fait baisser les taxes. Qu'on fait tout pour baisser les taxes. Qu'on fait tout pour faire tout ceci et cela. Et qu'après bah bam les riches... Non. Non non non. Pas taxer les riches. Ça sert à rien. Ils sont combien taxés là déjà sur impôts sur revenu ? 37% c'est déjà pas mal. Ils ont déjà une taxe sur les grandes fortunes. Donc bon déjà... Bah écoute les taxes sur les produits sur les activités polluantes sont déjà à 3%. En transformant la gérée en pari fiscal. Et bah écoute j'ai fait baisser l'impôt sur les sociétés qui était à 40 ou 37%. Maintenant elle est à 25%. Donc ça donne beaucoup plus de loisirs aux entreprises de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. On sait que tu caches tous tes revenus de l'OL Group en Suisse. Non parce que moi j'achète mes actions de l'OL Group à mon propre titre. A mon titre personnel. Via mon PEA de ma banque. Du coup je prie des frais de dossier. Mais par an je paie 60€ de frais de dossier. Et encore ça dépend. Ça dépend des achats. Mais bon de toute façon j'ai tellement stimulé mon capital cette année que... Pouf ! Que c'est... Franchement je suis pas mal en termes de... Les marchés m'ont fait plaisir. Franchement je suis content. Là je suis bien. Et en vrai j'ai calculé entre mon livret A et... Enfin ce que pourrait me rapporter en intérêt mon livret A et ce que j'ai fait en... J'ai fait une moyenne. J'ai gagné sur toutes mes transactions. Sur toutes mes transactions d'actions et tout. J'ai gagné 15%. 15% en moyenne. C'est à dire que parfois j'ai vendu des actions à 10%. Il y a des actions j'ai vendues à 20%. A 20% en plus. De plus value. Il y en a à 30%. Et je vous rappelle que le livret A c'est à 0,5%. Du coup... Entre 15% en moyenne et 0,5%. Je préfère... Je préfère mon... Je préfère investir dans les marchés financiers. Pour augmenter mon capital. Ah bah GG Ibrahim du coup. Si t'as réussi. Je pourrais rien faire par contre. Ibrahim... Bah profite du fait du coup que tu as... Bonsoir. Nous y sommes. Les premières estimations nous permettent de vous annoncer immédiatement les résultats du second tour. Les voici en images. JF on peut pas le faire. Bah en vrai déjà si je peux... En fait moi j'ai toujours mon envie d'avoir au moins... En fait mon objectif avec l'OL c'est d'avoir au moins 200 000 actions. 200 000 actions au cours actuel c'est plus de 400 000 euros. Ouais. Et là j'aurai un peu plus de pourcentages et de voix qui seront plus importants. Et j'ai envie d'avoir une place plus importante là dessus. Voici donc nos estimations. Quoi ? Wow ! Wow 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 ! Et en vrai je me dis avec tout ce que je fais actuellement c'est vraiment très probable que j'atteigne cette... Les 200 000... Enfin les 200 000 actions. Mais après il faut du temps. Il faut épargner. Il faut... Il faut... Il faut travailler. Parce que l'argent ne vient pas comme ça. Il faut bosser. Voilà. Il faut dégager des revenus. Il faut bien travailler. Puis voilà. Moi par exemple moi si je suis... Si mon employeur il me dit de faire des heures sup. Pfff t'inquiète hein. Moi je fais mes heures sup. Je l'ai fait mes heures sup. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je suis en récession what the fuck. Oui j'étais à moins 14%. Et là je suis à 4 pour moins 4. Du coup si on peut terminer l'année avec un plus. Je suis plutôt content. Et en plus ce qui est très bien c'est qu'au moins on fait de l'excédent budgétaire. Du coup c'est plutôt pas mal. Ouais on a vraiment bien remonté. On a augmenté de plus de 10%. C'est pas mal. L'Egypte qui perd un peu en croissance. Ce qui est bien c'est qu'au moins on évitera d'avoir une trop grosse inflation. Parce qu'on commence à avoir une grosse inflation. Et surtout du fric. Oui il faut beaucoup de fric aussi. C'est sûr. Le fric c'est important. Là dessus. Mais il faut travailler. Moi ça me gêne pas. Après moi je veux travailler dans un truc qui me plaît aussi. Mais je sais pas qu'est-ce qui me plaît en vrai. Je sais pas. Je fais des études. Mais je sais même pas. Je sais même pas. Peut-être travailler dans l'assurance. Dans les banques. Peut-être sur les marchés financiers. Peut-être je serais DRH. J'en sais rien. Déjà si j'ai mon bac plus 3. Déjà si j'ai une licence. Si j'ai validé ma licence. Si j'ai un bac plus 3 je suis déjà content. Là je suis en L2. J'ai essayé de valider ma L2. Tu es là sur les Orsup et tu iras pas être un membre de LFI. Non. Non parce que moi je comprends la notion de bosser pour gagner plus. Enfin personnellement je la comprends comme ça. En fait ton objectif c'est de devenir président. Non. Non mon objectif dans la vie ça serait de devenir député. Mais président. Faut lâcher un sub. Oui. Oh pardon YouTube YouTube. 30 minutes YouTube c'est beaucoup trop. On se retrouve pour un nouvel épisode YouTube. Evidemment. Et salut YouTube. Et merci de m'avoir suivi. Merci. Merci.